Ok, bienvenue dans la suite de ce petit test de géométrie. On va reprendre et continuer ici avec le problème numéro 7. Alors on a un schéma pour commencer, constitué de 3 droites, D1, D2, D3, et on a numéroté 4 angles, plutôt nommé 4 angles, A, B, C et D. Donc on nous dit sur ce schéma, B est égal à C, c'est-à-dire que l'angle B et l'angle C ont la même mesure, c'est ce qu'on appelle parfois des angles isométriques ou des angles congruents. Donc on a bien B qui est égal à C d'après l'énoncé, et donc on va chercher à prouver que l'angle A a la même mesure que l'angle D, c'est-à-dire cet angle en haut a la même mesure que l'angle D ici en bas. Donc la question pour ce problème numéro 7 est la suivante, quelle justification permet de valider la proposition numéro 2 ? Parce qu'on nous décompose un peu la démonstration de cette égalité A égale D en trois propositions, et il va falloir justifier la deuxième. Donc la première nous dit B est égal à C. Bon, ben ça, la justification, c'est que c'est une donnée du problème, on nous le dit au début. Deuxièmement, A est égal à B, C est égal à D. Quelle est la justification qui nous permet de faire décrire cette égalité entre l'angle A et l'angle B, et l'angle C et l'angle D ? Et enfin, troisième proposition, A égale D, tout simplement par transitivité. Si les deux premières propositions sont justes, alors on a bien A est égal à D. Alors pour justifier la proposition de A égale B, C égale D, on nous propose quatre possibilités. Donc la première, c'est les complémentaires d'angles de même mesure sont égaux. Donc si tu ne te souviens plus vraiment de la définition des angles complémentaires, on peut jeter un oeil rapide sur Internet, par exemple on peut aller sur Wikipédia. Donc qu'est-ce que nous dit Wikipédia ? Que deux angles sont dits complémentaires lorsque leur somme fait 90 degrés. Donc on a un schéma ici à droite, un angle de 90 degrés, et on voit bien que alpha et bêta sont complémentaires car leur somme fait 90 degrés. Donc attention à ne pas confondre cette définition d'angle complémentaire avec la définition des angles supplémentaires. Donc les deux angles sont dits angles supplémentaires si la somme de leur mesure fait 180 degrés. Donc c'est ce qu'on voit encore une fois sur le schéma ici. On a une droite avec un segment qui part de cette droite, et on voit que 45 et 135 sont deux angles supplémentaires puisque leur somme fait bien 180 degrés. Donc si on revient au problème, la proposition A nous dit que les complémentaires d'angles de même mesure sont égaux. Bon alors on vient de voir le rappel de ce que c'est que des angles complémentaires, donc c'est pas ce qui va nous servir ici. La réponse B nous dit deux angles opposés par le sommet sont égaux. Alors ça par contre ça semble bien pertinent puisque effectivement B et A sont deux angles opposés par le sommet, ils sont formés par deux droites séquentes. C et D sont deux angles opposés par le sommet puisqu'ils sont aussi formés par deux droites séquentes. Donc là effectivement ça paraît être la bonne justification pour dire que A est égal à B car ils sont tous les deux opposés par le sommet et C est égal à D car ils sont tous les deux opposés par le sommet. Enfin C, les supplémentaires d'angles de même mesure sont égaux. Alors là on voit que c'est pas ce qui va nous servir non plus, on vient de rappeler ce que c'était que des angles supplémentaires. Et D, deux angles correspondants sont égaux. Donc angles correspondants, donc angles correspondants pareil, on peut revoir la définition. En géométrie, lorsque deux droites sont coupées par une séquente, ils se forment des angles dont les sommets sont au point d'intersection, on appelle ça des angles correspondants. Donc c'est le schéma ici. Et donc c'est pas ce qui va nous servir directement dans cette démonstration, dans cet exercice. Donc c'est bien la réponse B qui est la justification correcte pour la proposition A égale B et C égale D. Ok, on peut passer au problème suivant. Problème numéro 8. Est-ce qu'on peut trouver des exemples ou des cas particuliers qui contredisent cette affirmation, c'est-à-dire deux droites dans un plan qui ne se coupent pas exactement en un point ? Est-ce que ça existe ? Alors un contre-exemple évident qui nous vient rapidement, intuitivement, c'est le cas des deux droites parallèles. Donc c'est ce que j'ai représenté en bleu ici. Clairement, les deux droites parallèles sont dans le même plan et elles n'ont aucun point d'intersection. Deuxième contre-exemple possible, pardon, c'est le cas de deux droites qui sont confondues. Elles ont en réalité une infinité de points communs puisqu'elles sont confondues. Donc réponse A, deux droites coplanaires, donc deux droites qui sont dans le même plan, ça ne suffit pas pour faire un contre-exemple. Réponse B, deux droites parallèles, oui, effectivement, c'est un bon contre-exemple. Et enfin, réponse C, deux droites perpendiculaires, non, deux droites séquentes, réponse D, non plus. Donc la bonne réponse, c'est bien la réponse B. Et on peut donc passer au problème suivant, le problème numéro 9. Quelle figure peut servir de contre-exemple à l'énoncé ci-dessous ? Donc cet énoncé, c'est le suivant. Si deux côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Donc on va faire déjà un petit schéma pour se rappeler tout ça. Donc voici apparaître en bleu un parallélogramme. Donc je rappelle, un parallélogramme, c'est un quadrilatère, donc une figure à quatre côtés, qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc ces deux côtés sont parallèles et ces deux côtés sont parallèles. Est-ce qu'on peut trouver facilement un quadrilatère avec deux côtés opposés parallèles et deux côtés opposés non parallèles ? Et bien on peut penser au trapèze. Le trapèze, par exemple, que j'ai représenté en vert ici, a le côté supérieur et le côté inférieur parallèles. Mais par contre, clairement, le côté droit et le côté gauche ne sont pas parallèles. Si on regarde parmi les réponses qui sont proposées, on a A, rectangle, B, losange, C, carré et D, trapèze. Donc la réponse D est bien proposée, donc on va la sélectionner. Et donc pour les trois autres propositions A, B, C, qui sont rectangle, losange et carré, donc rectangle, carré et losange dessinés ici, ce ne sont pas des contre-exemples, puisque là on a bien des parallélogrammes, donc chacune de ces trois figures a ses deux côtés opposés parallèles. Donc la réponse, le contre-exemple, c'est le D, c'est-à-dire le trapèze. On peut passer au dernier problème pour cette vidéo, problème numéro 10 que vous avez sur l'écran ici. L'énoncé est le suivant, soit T, R, A, P, trap, un trapèze isocèle avec R, P et T, A comme diagonale. Donc, peut-être que là encore une fois tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un trapèze isocèle ? Donc on va jeter rapidement un petit coup d'œil sur Internet. Wikipédia, c'est parti. Donc, un trapèze est qualifié d'isocèle lorsqu'il vérifie l'une des propriétés équivalentes. Deux angles adjacents à une base sont égaux, donc par exemple l'angle A ici et l'angle B. Les côtés non parallèles sont de même longueur, donc par exemple ici AD ou CB. Les deux bases du trapèze ont la même médiatrice. Celle-ci est un axe de symétrie du trapèze. Donc après ce petit rappel, on va faire un schéma pour illustrer le problème classiquement. Donc voilà notre trapèze isocèle, donc avec par exemple les deux angles à la base qui sont égaux. Je trace les diagonales en vert, et donc on note les points T, R, A, P. Donc voilà notre trapèze. Alors réponse A, R, P est perpendiculaire à T, A, c'est-à-dire les deux diagonales sont perpendiculaires. Alors là, on peut regarder par exemple ces deux angles ici. Ils ne sont clairement pas égaux à 90 degrés. Donc dans cet exemple précis, on voit que R, P n'est pas perpendiculaire à T, A. Et si on imagine que le côté TR est encore plus près du côté PA, c'est-à-dire qu'on rapproche, on réduit la hauteur de ce trapèze, les angles entre R, P et T, A vont être encore plus écrasés, et donc on sera encore plus loin de R, P perpendiculaire à T, A. Donc il y a tout un tas de figures dans lesquelles le trapèze isocèle n'a pas ces deux diagonales perpendiculaires. Réponse B, R, P parallèle à T, A. Donc clairement, R, P et T, A sont les deux diagonales, elles sont séquentes, elles ne sont pas parallèles. Proposition numéro C, R, P est égale à T, A, c'est-à-dire est-ce que les deux diagonales ont la même longueur ? Donc pour ça, on va s'intéresser à deux triangles, T, P, A et R, P, A, et on va montrer que ces deux triangles sont semblables et donc que leurs côtés ont la même longueur. Donc déjà, on sait que l'angle P et l'angle A sont égaux puisqu'on a affaire à un trapèze isocèle. Ensuite, si on regarde le côté T, P et le côté R, A, ils sont tous les deux égaux par définition du trapèze isocèle. Et enfin, P, A est bien sûr égale à P, A, puisque c'est le même côté pour ces deux triangles. Donc on se retrouve avec le triangle T, P, A et le triangle R, A, P qui ont chacun deux côtés consécutifs de même longueur et l'angle compris entre ces deux côtés égale. Donc on a bien deux triangles qui sont semblables et donc le troisième côté est bien de même longueur, c'est-à-dire R, P est égale à T, A. Donc la réponse C est correcte. On va regarder quand même ce que nous propose la réponse D. Donc réponse D propose R, P, C, A en son milieu. Alors c'est faux et je vais le démontrer avec un deuxième trapèze isocèle. Donc j'en trace un avec une hauteur plus grande et une base moins large. Donc voilà les diagonales. Et donc dans ce cas de figure, on voit clairement que les deux diagonales ne se coupent pas en leur milieu. Donc nous voilà arrivés au bout et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501